Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Mondovision, votre émission géopolitique sur Radio-J, tous les dimanches à 16h05, une émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de l'historien Alexandre Adler. Cher Alexandre, bonjour ! Bonjour ! Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous suivre sur Radio-J.fr et sur l'application Radio-J. Mondovision va suivre également en vidéo sur notre page YouTube. Cette semaine géopolitique, Alexandre Adler a été marquée par les frappes attribuées à Israël dans la nuit, de mardi à mercredi en Syrie, des raids menés à l'est du pays contre des miliciens pro-Iran, du Hezbollah et des soldats du régime halawit. Bilan au moins 57 morts. Alexandre Adler, quel message a envoyé l'État hébreu en bombardant une quinzaine de sites dans les zones de Dérésor et Al-Boukamal, près de la frontière avec l'Irak ? Eh bien qu'à un moment où l'Iran essaye de passer en force avec son programme nucléaire, et y est en partie parvenu, puisque de toute façon, on sait très bien que l'enrichissement du matériel fissile tel que le réalise l'Iran, en complète violation de tous les engagements qu'il avait pu prendre par ailleurs, et qu'il n'a jamais cru légitimer de quelque manière que ce soit, eh bien à un prix. Et ce prix, c'est effectivement que le bras armé de l'Iran que constituent les milices du Hezbollah et certains nombres d'autres au Liban, et qui servent uniquement comme un poignard dressé contre Israël, et comme un élément de dissuasion contre Israël, avant d'attendre les armes fissiles que les Iraniens se targuent encore de pouvoir déployer en Syrie, ce qui ne sera jamais le cas, ont un prix. Et le prix a été payé. Et il continuera. Et je dirais même plus loin, il faut aussi que les militants du Hezbollah, quelles qu'aient été leurs convictions au départ, comprennent enfin et à tout jamais qu'il n'y aura pas d'attaque nucléaire contre Israël, il n'y aura pas même de chantage nucléaire contre Israël. Cela sera impossible. Donc ces frappes vont continuer, peut-être même s'accélérer dans les mois à venir. Oui, mais je pense aussi que l'opinion libanaise, et pas seulement l'opinion chrétienne, qui est évidemment toute entière aujourd'hui favorable à Israël, comme elle ne l'a jamais été, l'opinion des Druzes, qui sont quand même très nombreux au Liban, et qui eux aussi aujourd'hui sont en train de regarder vers leurs frères qui sont en Israël, et bien ces deux opinions sont en train, et ça représente à elles seules les deux tiers du Liban, en train de faire peser une pression permanente sur le Hezbollah et ses amis, pour leur dire non seulement vous mettez en danger, mais vous mettez en danger le Liban. Le Liban, Alexandre, qui n'a toujours pas de gouvernement ? Non, bien entendu, il n'en a pas, il ne peut pas en avoir tant que ces tueurs et ces fiers à bras sont là, mais ils ne seront pas là bien longtemps. Et donc, pour l'instant, le message, c'est arrêter, arrêter et arrêter de faire peser sur Israël une menace insupportable, car vous en espérez un prix qui est exorbitant pour vous. Et en effet, c'est en effet ce qui est en train de se passer. Alexandre, selon une source américaine, les États-Unis auraient fourni à l'armée israélienne des renseignements pour frapper cette semaine un Syrie. En début de semaine, le chef du département d'État, Mike Pompeo, a d'ailleurs rencontré le patron du Mossad, Yossi Cohen. Quelle est l'importance de cette coopération stratégique américano-israélienne, notamment lorsqu'il s'agit de l'Iran ? Elle est totale. C'est-à-dire qu'en réalité, les deux pays agissent la main dans la main, mais j'ajouterais, pour bien comprendre cette équation à Troyes, avec les éléments les plus conscients et les plus organisés de la monarchie saoudienne. Je dis conscients et organisés parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Et en particulier, le roi actuel, le roi Salman, qui est un personnage sinistre, qui a toujours aimé les exécutions, les décapitations, qui est un crétin, lui, effectivement, je ne le compte pas parmi les éléments positifs. Mais fort heureusement, ce n'est pas lui qui fait la politique de l'Arabie saoudite. C'est Adèle Joubert, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui, de plus en plus, est en train d'établir son pouvoir. Mais il le fait dans la légitimité de la dynastie saoudienne. Donc le prince MBS, Mohamed Ben Salman, n'est pas encore aujourd'hui le véritable chef de l'État. Il le sera bientôt. Mais dans l'immédiat, il faut que l'Arabie saoudite comprenne et que les dirigeants véritablement éclairés de l'Arabie saoudite le comprennent d'ailleurs parfaitement. L'alliance d'Israël et des États-Unis et de l'Arabie saoudite est en train de dissuader définitivement l'Iran et de préparer une solution politique en Iran. Et bien sûr, puisque la question iranienne est tellement engrainée sur la question turque, en Turquie, où il faut se débarrasser d'une manière ou d'une autre d'Erdogan, qui est l'élément le plus négatif aujourd'hui de la situation générale. Pour revenir aux Saoudiens, Alexandre Adler, est-ce que, on va en parler dans quelques secondes évidemment, avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis, est-ce que cet axe à trois têtes, États-Unis, Israël, Arabie saoudite, va se consolider encore sous l'ère du nouveau président américain démocrate ? J'en suis persuadé parce que ceux qui ont imaginé que Joe Biden était un centriste mollasson qui était prêt de nouveau, comme l'avait fait Obama, à faire les 400 coups pour aider tous ses amis politiquement, l'islam politique, se sont trompés. D'abord, Joe Biden a réfléchi beaucoup sur ce qu'a été la politique d'Obama. Et il ne veut absolument pas qu'Obama commence à essayer de l'influencer de l'intérieur. Deuxièmement, il a aussi pensé, non pas tellement à Trump, dont le compte est bon maintenant, mais disons à tous ces républicains fondamentalistes, dont bien entendu les évangéliques, comme le vice-président Mike Pence, qui va aider à une transition tout à fait normale, et puis à ses chefs militaires, Pompeo et l'un d'entre eux, peut-être pas le meilleur d'ailleurs, mais enfin il y en a d'autres. Mais tout cela, évidemment, dont le général Petreus, qui a toujours refusé de se rallier à Trump de quelque manière que ce soit, sont profondément conscients de la situation internationale et qu'ont profondément désireux de la faire évoluer de manière positive. Et bien entendu, on a parfaitement compris que c'est le cas de Biden, dont rappelons-le, les filles sont servis au Moyen-Orient et ont été des soldats courageux. Donc avec un de ses fils qui est mort, pas d'ici de la guerre, mais ensuite d'une maladie cruelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la peine de compter sur la mollesse ou le pacifisme impinitant de Biden. Les gens qui ont misé là-dessus ont fait un mauvais calcul. Ce sera un président fort et compris en matière de politique internationale. En matière d'aide à Israël, en matière d'alliance au Moyen-Orient, je pense que Biden va prendre le meilleur de ce qui a été acquis, non pas tellement par Trump, mais sous Trump, et qui est cette alliance de plus en plus étroite entre l'Arabie saoudique, Israël et les États-Unis, et qui a dissuadé pour l'instant très fortement le régime des Mollas dans sa période terminale et qui est en train de préparer la suite. C'est-à-dire un Iran beaucoup plus démocratique, j'y crois tout à fait, car l'opinion est prête. Une Turquie un peu libérée de ses fantasmes nationalistes, qu'il faut manipuler avec précaution, mais qui, à cause aussi de l'Azerbaïdjan, qui est un allié stratégique d'Israël, le Mossad y est déployé en permanence pour faire pression sur... Et qu'il y a des frontières communes avec l'Iran, rappelons-le. Bien entendu. Mais les frontières sont même extrêmement perméables, comme je l'ai réplété à plusieurs reprises, puisque, bien sûr, l'Azerbaïdjan iranien et l'Azerbaïdjan indépendant, c'est-à-dire celui de Bakou et celui de Tabriz, sont maintenant une seule nation, et on y circule très facilement, et cette circulation va jusqu'au bazar de Téhéran. Alexandre Adler, l'événement de la semaine à venir sera, évidemment, l'investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis. Joe Biden qui a choisi, cette semaine, le futur patron de la CIA, ce sera William Burns. C'est un ancien ambassadeur en Jordanie et en Russie, mais surtout, William Burns a joué un rôle important sous l'administration Obama dans la reprise des négociations avec l'Iran. C'est lui qui a mené, notamment, les discussions secrètes entre Washington et Téhéran à Oman, ce qui a été à l'origine de la signature en 2015 de l'accord international dit DCPOA, signé par le G5 plus 1, représentant la communauté internationale. Alexandre Adler, quel message adresse Joe Biden en nommant William Burns à la tête de l'agence américaine ? Je ne sais pas. Je serais honnête de répondre à cette question qui est fondamentale en disant que je ne sais pas, je ne le connais pas. J'ai une très mauvaise opinion du rôle qu'il a joué, puisqu'il a été un des partisans de l'apisement, c'est-à-dire de la renonciation à toute pression sur l'Iran et à des mensonges politiques gros comme une maison sur le fait qu'il n'y avait pas de programme nucléaire iranien. On sait bien dans ce qu'il faut en penser. A-t-il évolué ? C'est possible. Possible qu'il ait eu exactement la même évolution que celle de son patron. Il a dit ces derniers mois que la politique américaine au Moyen-Orient menée par Donald Trump était une folie et qu'il ne comprenait pas très bien l'objectif de l'élimination du chef de la forte salcose des passes d'Aran, Qassem Soleimani, en janvier 2020. Bon, tout ça, c'est très mauvais. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas du tout une bonne impression de ce monsieur, qui, bien sûr, est un homme de la CIA, mais enfin, ça ne veut rien dire. Et le fait de nommer un diplomate à la CIA... Si moi, j'étais à la tête de la politique américaine, je ferais tout pour l'éliminer rapidement. Il fait partie des nuisibles que l'on a actuellement dans l'administration Biden, mais il n'y en a pas que. Et j'espère que, bien entendu, très vite, il changera d'avis ou qu'on le fera changer d'avis et qu'il ira faire du golf ou d'autres activités récréatives qui sont peut-être nécessaires. Vous pensez qu'Alexandre, Donald Trump va plutôt... Donald Trump, pardon, c'est un lapsus. Joe Biden va plutôt miser dans sa politique au Moyen-Orient davantage sur la diplomatie que sur la force, comme a pu le faire de manière plus ou moins modérée. Donald Trump, en fonction des dossiers ? Non, je ne le pense pas. Je pense que la politique de Biden, c'est un homme qui sait que c'est le moment le plus difficile et le plus complexe de toute sa vie, sera jugé et qu'il ne sera pas l'homme de l'apisement. Pas plus que George VI, malgré le fait qu'il aimait beaucoup de Chamberlain au départ, n'a été l'homme de l'apisement. Lorsqu'il s'est trouvé confronté à Churchill, il a été churchillien. Je pense aussi que Biden sera l'homme d'une politique de fermeté. Alors il s'opposera à un certain nombre d'imbéciles qui, eux, par contre, sont encore là maintenant à se prosterner devant l'Iran et à faire des discours tiers-mondistes. Avec une politique de la carotte et du bâton, Joe Biden, selon vous, Alexandre ? Je pense que Joe Biden prendra des décisions et je pense qu'il prendra de bonnes décisions. Après, on verra bien comment ça se passera. Et puis s'il en prend de mauvaises, il y aura une tempête et il aura beaucoup de difficultés à faire face. Mais je ne le crois pas. Personnellement, tel que je vois, Biden, je suis persuadé qu'un certain nombre d'imbéciles, j'en ai fait la liste déjà, et celui-là en est un bon exemple, vont commencer par se présenter, cancaner, ouvrir leur bouche et ils n'en seront que plus rapidement éliminés. Alors, l'intronisation de Joe Biden aura lieu mercredi, je le disais, dans un climat marqué par la tentative de putsch par des militants pro-Trump au Capitole. Une deuxième procédure d'impeachment contre le président sortant a été lancée il y a quelques jours aux États-Unis, après le vote de la Chambre des représentants. C'est au Sénat de se prononcer maintenant sur cette destitution éventuelle de Donald Trump. Alexandre, redoutez-vous que les choses tournent mal dans quelques jours à Washington au moment de l'intronisation et de la passation de pouvoir ? Non, pas du tout. Je pense que là, maintenant, après ce qui s'est passé, Trump est enfin terrorisé. Il a compris que c'était très mauvais pour lui. Je pense que cette procédure d'impeachment est une bonne chose, même si elle n'ira pas jusqu'au bout, ne serait-ce que parce que Mike Pence va s'y opposer, mais à sa manière, en disant que d'une certaine manière, à un moment ou à un autre, il sera admis que Trump doit maintenant prendre sa retraite politique complète. Mais cette retraite politique peut-elle même être un peu plus complexe qu'on imagine ? Par exemple, il tient beaucoup à ce que son gendre Jared Kushner et sa brue, et surtout sa fille préférée d'ailleurs, Ivanka, jouent un rôle politique dans l'avenir. Ce n'est pas impossible. Et on peut peut-être effectivement dissocier le cas de Trump de celui de ses descendants. On dit qu'avec cette procédure... C'est un rôle positif. On dit qu'avec cette procédure qui n'a pas encore été menée à son terme, on espère aussi, à la fois évidemment dans le camp démocrate, mais aussi parmi certains républicains, empêcher un retour de Donald Trump en 2024. Ce serait l'un des objectifs de cette procédure, si elle était allée jusqu'au bout. Oui, si on réfléchit deux secondes avec l'étendue de l'ampleur des moments que nous traversons, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de retour de Trump, quoi qu'il fasse. Et qu'il ferait bien maintenant de mettre un trait définitif à sa carrière politique. On l'a assez vu. Et par ailleurs, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont soutenu Trump à un moment ou à un autre, c'est très différent. Et je le répète, le vice-président Pence en fait partie, mais aussi sa fille, Ivanka et d'autres, soit condamné sur le plan politique à la disparition complète. Ça, c'est une question qu'on verra au fur et à mesure. Et on le verra aussi en fonction de ce que sera le bilan de l'administration démocrate. Si, comme je l'espère, il est bon, ce bilan, et si, donc, l'épuration, ça bat en fait d'abord et avant tout à l'intérieur du Parti démocrate contre toute cette gauche inepte, oui, à ce moment-là, je pense que Biden laissera un souvenir remarquable. Et je le dis souhaite, bien sûr. Dans l'autre camp, comment peut évoluer, selon vous, le Parti républicain dans les quatre prochaines années ? On va-t-il se reconstruire ? C'est la grande question. Il est évident qu'il y a aujourd'hui, notamment au Sénat, une majorité de républicains qui souhaitent, bien sûr, continuer à être le parti d'opposition, mais un parti d'opposition crédible. Et ceci suppose, dans un premier temps au moins, se débarrasser complètement de ce que Trump a fait tout récemment, et donc de tirer un trait sur l'épisode Trump. Alors, qui seront les composantes de ce nouveau parti républicain d'opposition ? Évidemment, les évangéliques. Ça, c'est clair que c'est un noyau très important de l'électorat du parti. Tout un électorat populaire qui a toujours eu le sentiment que l'élite se moquait d'eux. Bien entendu, un certain nombre de racistes, mais qu'on obligera à se tenir un petit peu mieux, qui ne supportent pas cette Amérique multiraciale, dont d'ailleurs un certain nombre de désignations montrent qu'on est allé trop loin dans des nominations qui n'ont ni que ni tête. D'autres, par contre, qui sont excellentes. Alors bon, on fera une double pesée de Gauss et on arrivera finalement à quelque chose d'intermédiaire. Et je le pense, à ce moment-là, un parti républicain, mais nettement plus modéré, va réapparaître exactement comme le parti démocrate à l'époque, nous sommes à la fin du XIXe siècle et après la guerre de sécession, a recueilli évidemment tous les racistes du Sud et tous les vaincus de la guerre civile, de la guerre de sécession, mais à condition qu'il ne revienne plus en cause le pacte américain fondamental. Eh bien, c'est la même chose. Une partie de cette droite va certainement se reconstituer, à condition, et c'est là où le discours de Schwarzenegger, qui a été extrêmement émouvant, il est gouverneur de Californie, a marqué un point fondamental, en parlant de la nuit de cristal, en parlant des violences, en exorcisant ces violences. Dans son pays d'origine, l'Autriche. Voilà. Et il l'a fait d'une manière, il a touché le cœur de tous les Américains. Eh bien, je pense que Schwarzenegger, mais quelques autres aussi, sont capables, à partir de la Californie, à partir d'un certain nombre d'États qui manifestement ont une majorité de droite, de reconstituer le parti républicain, et c'est étonnant, fut celui de Reagan, c'est-à-dire un parti, certes idéologique, mais modéré et respectant les adversaires. À partir de là, les Américains souhaitent depuis toujours que les deux partis s'équilibrent, c'est-à-dire qu'il y ait une opposition, une majorité, mais que l'un des partis ait toujours la possibilité de gagner sur l'autre. Sinon, le jeu est totalement faussé. Et bien entendu, les démocrates ont été élus avec une marge étroite. Il leur faudra autant se débarrasser de la gauche inepte que la droite idéologique devra disparaître aussi. Et donc, petit à petit, et c'est tout l'espoir de la société américaine. Deux grandes coalitions de centres qui vont d'ailleurs voir comme dans les organisations au football, on va changer effectivement un certain nombre de joueurs. Il est évident que quelques républicains modérés qui se sont déjà déclarés pour Biden, comme par exemple mon ami Condoleez Ares, vont se retrouver présents dans le Parti démocrate nouveau, de nouvelles manières. Et il est évident aussi que quelques républicains traditionnels vont essayer de domestiquer les pulsions autoritaires et fascisantes que Trump a laissées se développer dans cette phase finale. Et bien, on verra ça dans les prochains mois. Merci beaucoup, Alexandre. C'est déjà la fin de ce numéro de Mondovision, l'émission de Géopolitique d'Alexandre Adler présentée par Steve Nadjar. Merci, cher Alexandre, pour ce décryptage de l'actualité géopolitique. Merci à vous, évidemment, chers auditeurs et auditrices de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr et notre application. Une émission toujours disponible en vidéo sur YouTube à dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mondovision. Merci à vous tous.